Je vous demande, au RN, d'arrêter d'instrumentaliser des problématiques qui nous concernent tous. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en danger. On est tous en danger. Non, mais ça commence à bien faire. En fait, il y a vraiment un problème avec vous et avec l'extrême gauche. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à cause de vous, à cause de l'extrême gauche, qui, elle, est dans le déni, vous dans l'excès, on se retrouve, nous, au milieu, à vouloir traiter un certain nombre de questions qui nous tiennent à cœur. Et vous savez très bien que, moi, je ne suis pas langue de bois, je ne suis pas quelqu'un qui fuit les questions. Je connais parfaitement cette société. J'y suis né. J'y suis engagé, à la fois au niveau professionnel, au niveau politique, au niveau associatif. Je ne suis pas arrivé hier matin, entre guillemets, sur le marché des réseaux sociaux ou de l'engagement. Mais en fait, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce qu'entre vous, qui êtes dans les excès, et entre l'extrême gauche, qui est dans le déni, aujourd'hui, nous, qui voulons être modérés, qui voulons aborder la question de l'immigration, aborder la question de l'extrémisme, de tous bords, aborder la question du logement, aborder les questions de la pauvreté, et bien, c'est simple, on ne trouve plus notre place. Est-ce que je peux vous répondre ? Attendez, on se fait traiter d'islamophobe d'un côté, de facho de l'autre, alors que nous, qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je suis pour qu'il y ait une immigration dans ce pays. Je suis pour qu'elle soit organisée. Je suis pour qu'on soit bienveillant avec eux. J'en fais partie. Mes parents en étaient. Mais bordel, il y en a marre. Il y en a marre, parce que je vais vous dire, quand je vois hier comment les gens ont traité la question d'Annecy, mais c'est effarant, mais c'est à la limite, non, mais c'est indécent. Est-ce que je peux vous poser une question ? Non, mais c'est indécent. Je vous demande, je vous demande, je vous demande, au RN, d'arrêter d'instrumentaliser des problématiques qui nous concernent tous. Alors, réponse à Laurent Jacobé, réponds-le-t-on, Zorhabitant. On est tous en danger. Non, mais ça commence à bien faire. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème, on a vraiment un problème. Les réponses, il les a faites avant. C'est l'immigration, ça. Est-ce que je peux vous poser une question, Zorhabitant ? D'abord, je comprends, on est tous un peu sur l'énergie, ce qui se passe est terrible. Qu'est-ce qu'il y a d'honteux ou d'excessifs dans les paroles que j'ai prononcées ? Citez-en moi une. C'est toute votre façon d'appréhender ces questions qu'ils posent ces questions. Répondez concrètement à ma question. Qu'est-ce qui vous choque ? Que les demandeurs d'asile, leur dossier soit étudié lorsqu'ils passent d'un pays à l'autre. Est-ce que ça vous paraît logique ou pas ? Deuxièmement, que l'on distingue les vrais demandeurs d'asile à ceux qui exploitent cette filière pour entrer illégalement dans un pays. Ça vous choque quand je dis ça ? Le problème, c'est que... Qu'est-ce qui vous choque concrètement ? Le problème, c'est que moi, je ne vous accorde aucune ni crédibilité, ni confiance dans le fait que vous saisissiez de ces questions. Parce qu'à chaque fois que vous vous en saisissiez, vous en saisissez, c'est pire. Parce que vous, vous êtes dans l'excès et l'extrême gauche est dans le déni. Non, ils ne sont pas en manette. Excusez-moi, d'abord, c'est pire, on n'a pas fait nos preuves parce qu'on n'est pas au pouvoir. Et je vous répète, qu'est-ce qu'il y a d'excessif ? Diffusez dans la société, comme hier, l'idée qu'il est syrien-musulman, c'est un terrorisme. Désolé, mais vous confondez, le Rassemblement National n'a pas fait ça. Qui l'a fait ? D'autres parties que vous pouvez qualifier d'extrémistes, de gens irresponsables, qui auraient mieux fait de rester chroniqueurs plutôt que de faire de la politique. Mais en tout cas, on ne réglera pas le problème de ce pays en disant n'importe quoi. Vous avez raison, Zor Habitant. Mais je ne vois pas, dans ce qu'a dit Marine Le Pen, dans ce que j'ai dit, dans ce que dit notre parti, ce qu'il y a d'excessif. Est-ce que j'ai évoqué une seconde la religion des demandeurs d'asile dans ce que j'ai dit tout à l'heure ? Est-ce que j'ai évoqué une seconde même leur pays d'origine ? Est-ce que j'ai évoqué une seconde leur couleur de peau ? Non. Je vous ai parlé d'un processus qui ne fonctionne pas et qu'il fallait corriger. Vous êtes trop bien préparé pour ça. Vous pouvez dire que je suis excessif, mais prouvez-le-moi. Mais c'est un processus, c'est une idéologie diffuse. Mais non mais attendez, il y a les responsables politiques et il y a comment vos militants, et en tout cas les gens qui vous suivent, on cultive... Ça c'est un procès d'intention, c'est pas bien. Non, non, c'est un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention, c'est la réalité. Venant du fort de parole du Rassemblement National, procès d'intention, c'est fort de café, M. Jacobelli, quand même, si vous vous parlez de procès d'intention, M. Jacobelli, en tant que porte-parole du Rassemblement National, franchement... J'assume d'être porte-parole du Rassemblement National. En même temps. J'assume d'être porte-parole du Rassemblement National. Donc là, on ne parle pas de procès d'intention, vous êtes les premiers à le faire, les procès d'intention. Moi aussi, je vais m'énerver, parce que j'en ai un peu marre, pas après vous, mais j'en ai marre, moi. Les mèmes, les entendent nous donner des leçons depuis des décennies, d'accord ? Ceux qui pleurent sur les plateaux de télévision, qui allument des bougies, qui font des marches blanches, et qui une fois rentrés dans leur ministère, ne font rien, et nous expliquent que l'Europe va tout régler. Et qui nous accuse de tous les maux, nous n'avons jamais été au pouvoir. Nous avons mis au pouvoir le problème avant les autres. Nous faisons des mesures. Nos mesures sont tellement bonnes, d'ailleurs, que les Républicains les ont volées comme des flibustiers, et que M. Darmanin essaye de les reprendre. Donc, moi, je veux bien qu'on soit excessif et dangereux, mais honnêtement, je crois qu'on a le bon sens. Et là, aujourd'hui, ils ont tous pris l'envoi pour l'engrame. Mais sérieusement, le café, il était bon ce matin. Vous auriez été au pouvoir ? Oui. Vous auriez fait quoi ? Non, attendez, auriez-vous empêché ce Syrien d'être chez nous ? Et c'est oui, comment ? Mais concrètement, et calmement, ça ne sert à rien de s'écrier. Non, on n'a pas crié. C'est passionné. C'est passionné, c'est un sujet passionnant. Non, mais je parle pour tout le monde. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris. Tu nous as tous mis dans le même sac. D'abord, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas régler le problème en deux ans. Voilà, parce que ça fait des décennies qu'on a laissé une immigration incontrôlée et débridée, faire en sorte qu'il n'y a plus de règles, que tout le monde et n'importe qui rentrent chez nous et n'en sortent plus jamais. Donc, on ne va pas régler en deux jours. De même, il y aura toujours des dingues qui utiliseront un couteau pour tuer des gens. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est créer le maximum de précautions pour garantir à la nation que ça se passera le moins possible ou qu'on aura fait le maximum. Dans le cas particulier des demandeurs de droit d'asile. Nous, on demande à ce qu'ils demandent le droit d'asile en France, à l'extérieur de la France, dans des hotspots, dans des ambassades, etc. Avant d'arriver en Europe ? Avant d'arriver. Quand ils ont cette demande de droit d'asile validée, ils sont accueillis. Ça permettra de les accueillir dans de meilleures conditions, d'ailleurs, parce que les gens qu'on nous accueilliront auront vraiment besoin de notre aide. Ensuite, dans l'espace Schengen, puisqu'un demandeur d'asile, par définition, n'a pas vocation à rester dans le pays, mais à repartir quand les choses vont mieux, la circulation au sein de l'espace Schengen sera soumise à des règles qui sont des demandes d'autorisation, mais absolument pas l'automaticité. Voilà, c'est très clair. De même, tous les étrangers qui ont un casier, tous les étrangers qui ont commis des délits, seront renvoyés chez eux. On doit protéger la France. Et si les pays n'en veulent pas ? Si les pays n'en veulent pas, on fait des négociations. Il y a des pays avec lesquels ça sera très difficile. Avec l'Algérie, ça ne sera pas très difficile. Il y a aujourd'hui un manque de volonté. Et donc, on ne peut pas m'expliquer que la France... Pourquoi ce ne sera pas difficile avec l'Algérie ? On ne peut pas m'expliquer que la France renvoie trois fois moins d'étrangers que ses voisins, simplement parce que c'est plus difficile pour elle. Pourquoi ce ne sera pas très difficile avec l'Algérie ? Parce que c'est un pays avec lequel on a beaucoup de relations qui sont économiques, financières, historiques aussi. Et que donc, on a, par ne serait-ce que l'attribution de visa, des leviers d'action. Sauf qu'on ne les utilise pas. On ne les utilise pas parce qu'il y a toujours ce vieux fonds de repentance et on ne les utilise pas parce qu'on a des gouvernements qui n'osent pas aller au bras de fer. Or, la diplomatie, parfois, c'est le bras de fer. Alors, c'est là où vous prouvez, monsieur, justement, que vous n'êtes pas au pouvoir et que vous n'avez jamais été au pouvoir parce que le levier de visa n'est pas très lourd par rapport au levier des énergies. C'est pas ça, j'en ai cité plusieurs. Non, mais je vous dis... Excusez-moi, mais ça se voit, monsieur. Excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça se voit que ça fait bien longtemps, justement, que vous n'avez jamais été au pouvoir. Parce que si, comme mesure ou comme menace, vous allez en face d'un pays comme l'Algérie et vous lui dites, écoute, on ne va plus donner de visa aux Algériens. Si tu ne récupères pas les clandestins, excuse-moi, le poids, il sera... Je suis désolé, mais... Les flux financiers des personnes qui ont notamment la double nationalité qui font des transferts d'argent de la France à l'Algérie... Encore une inipsi, l'Algérie n'a pas de banque extérieure. L'Algérie n'envoie pas de virement à l'extérieur à partir de son pays. Non, ceux qui vivent en France envoient beaucoup d'argent en Algérie. Pas du tout, pas du tout. Regardez les chiens. Mais ce n'est pas par les banques, je dis. Mais ce n'est pas par les banques. Regardez les chiffres. Regardez les chiffres, cher monsieur. Si vous voulez travailler avec des pays... On peut se couper la parole et ne rien faire. On peut aussi s'écouter et se trouver des solutions. Pour la Tunisie, pour le Maroc, pour l'Algérie, pour les pays, justement, pour récupérer les personnes en situation irrégulière, la carotte et le bâton, ça ne marche plus. Mais on n'a jamais essayé. Ce ne sont plus des colonies. Mais je n'ai jamais dit ça. Ne parlez pas comme si vous étiez un colon qui allait... Mais j'ai tendance à penser que la France a plus de poids que l'Algérie économiquement. La façon dont vous parlez, c'est comme si vous étiez le colon qui allait dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Donc attention, monsieur, on est en 2023, on a évolué, on n'est plus dans les années 50. Donc ce temps-là est fini. On ne va pas faire attention à quand vous utilisez le vogue. Parce que si on vous fait un monologue... Je vous ai juste repris sur une inepsie que vous avez édite. C'est une inepsie dans votre tête, ça ne l'est pas pour les Français. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire que la France est un pays colonisateur de l'Algérie. D'ailleurs, on nous le répète assez pour essayer de nous faire avoir mauvaise conscience. Je n'ai aucune mauvaise conscience vis-à-vis de l'Algérie. Deuxièmement, oui, on a des relations avec l'Algérie. Moi, je pense qu'on peut être en position de force et de dire aujourd'hui, vous ne reprenez pas vos ressortissants. Alors, c'est très simple. Il y a un certain nombre d'accords économiques qui vont sauter, d'aide au développement qui vont sauter, de transferts d'argent qui vont sauter, de visas qui vont sauter. Et vous verrez que l'Algérie, qui est un pays, je l'espère, raisonnable, comprendra que son intérêt, c'est de récupérer les ressortissants. et vous verrez que l'Algérie, c'est de récupérer les ressortissants. Merci.